Musique Mon nom est Hollis Murphy et vous êtes chez Murphy's Farmstead à Alliston, où j'exploite une ferme avec quatre de mes frères et soeurs, soit Calder, Sickord, JC et Connor, alors que mes parents cultivent des pommes de terre et que nous exploitons notre propre marché de producteurs sur place. Nous cultivons toutes sortes de légumes pour notre kiosque, des pois, des fèves, de la laitue, des tomates, mais notre principale culture est celle de la pomme de terre. Nous cultivons sept acres d'asperges et nous espérons relancer l'autocueillette de fruits, des fraises et des framboises. Nous avons commencé l'an dernier. Mes parents exploitaient le kiosque depuis environ 25 ans et l'an dernier, au printemps 2010, nous l'avons rénové. Nous avons installé une nouvelle boulangerie. Mon frère, mes soeurs et moi, nous nous sommes lancés dans l'agriculture le printemps dernier. Le marché de producteurs le plus près se trouvait à 30-40 minutes de route d'ici, alors c'était certainement une belle occasion pour nous d'offrir l'autocueillette et un endroit pour acheter des légumes frais. Il n'y a pas grand-chose dans la région qui est en plein essor. Il s'agit donc d'une belle occasion. Dès que nous avons procédé aux rénovations le printemps dernier et mis en place la nouvelle boulangerie, nous avons compris à quel point ça valait la peine de préparer tous les produits de boulangerie sur place. Tous nos produits sont donc préparés ici et chaque jour, nous offrons du pain frais, des tartes, des pâtés, des biscuits et des gâteaux. Nous sommes ouverts sept jours par semaine entre les mois de mai et la fin d'octobre. Puis l'an dernier, nous avons gardé le kiosque ouvert jusqu'à Noël. Depuis plusieurs années, nous sommes ouverts tous les vendredis et samedis. Mes parents ont une chocolaterie depuis 26 ans. Chaque année en novembre et en décembre, ils fabriquent du chocolat. L'an dernier, c'était leur première année dans notre nouvelle boulangerie et ce fut un succès. L'achalandage était énorme les fins de semaine pour le chocolat. Nous avons aussi offert les pains, les tartes et tout le reste jusqu'à Noël. Grâce à l'Ontario Farm Fresh Marketing Association, dont nous sommes membres, nous avons rencontré plusieurs personnes qui exploitaient des boulangeries où les produits étaient préparés sur place. Elles ont été une mine d'informations. Plusieurs membres ont démarré leur boulangerie dans différentes régions de l'Ontario. Ils nous ont permis de visiter leurs kiosques et leurs boulangeries et cela nous a vraiment encouragés puisque la tâche était considérable. Nous nous demandions comment était-il possible de tout produire à partir de zéro. Il ne faut pas perdre de vue que je n'avais jamais exploité d'entreprise auparavant. J'ai travaillé au kiosque agricole plus jeune et j'ai vécu d'autres expériences de commerce au détail, mais de gérer et d'exploiter quelque chose d'un bout à l'autre pour la première fois était certainement écrasant, surtout la gestion. J'avais beaucoup de difficultés avec la comptabilité et les finances, si bien que j'ai beaucoup appris lors de notre première année. Je prends toujours note de nos objectifs. La boulangerie a tellement pris d'expansion depuis l'an dernier, c'est le jour et la nuit. Le marketing. Nous avons notre site Web plutôt efficace. Je cherche à améliorer des aspects de notre site Web, mais c'est une belle ressource pour les gens. J'y affiche ce qui est frais et de saison au fil des mois. C'est super! Facebook est un grand succès pour nous. Nous avons environ 550 personnes abonnées à notre compte. Je fais partie de cette génération, alors je connais les effets de ce média, mais je suis toujours aussi renversée. Je fais des mises à jour et j'ai un iPhone, alors je prends des photos de mes tartes ou des petits gâteaux, si j'en prépare ce jour-là. Les gens réagissent. On entend « Je l'ai vu sur Facebook » ou « Mon ami l'a vu » ou encore « Il téléphone ». L'an prochain, j'aimerais offrir des brioches à la cannelle le samedi seulement. Nos Whoopi pies à la citrouille sont un petit sandwich gâteau avec un glaçage au fromage à la crème que nous préparons et qui sont extrêmement populaires. Nous les offrons seulement en septembre et en octobre pendant la saison des citrouilles. Nous apprenons des tonnes de choses. Par exemple, j'avais mes recettes comme des tartes aux pommes trop coulantes et des tartes aux framboises trop salissantes, puis les tartes aux beurres. C'était une source de stress et il m'a fallu une année pour comprendre comment bien les préparer. Les clients nous encouragent, ils sont patients. Il s'agit de démarrer doucement pour ne pas s'écraser, puis d'ajouter des recettes et de nouveaux produits au fur et à mesure de notre capacité. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti !